Je vais reprendre l'exemple du vent que tu donnais donc. Je suis toujours fasciné par l'histoire des navigateurs portugais qui descendaient au 15e siècle le long des côtes de l'Afrique. Ils descendaient sans problème parce que les vents soufflent vers le sud. Et puis pour remonter, on fait comment ? Comme ce sont d'habiles navigateurs et que j'ai fait de la planche à voile, on voit bien comment on peut faire avec la planche à voile quand le vent souffle de la plage et que je peux aller vers le large sans problème. Ok, mais après il faut rentrer. Et rentrer, ça s'appelle tirer des bords. C'est-à-dire avec le vent pratiquement en face, aller un petit coup par là, puis un petit coup par là, puis un petit coup par là, puis un petit coup par là. C'est-à-dire que même quand le vent est contraire, c'est-à-dire l'influence, la force qui me fait avancer, même quand elle est contraire, je peux quand même aller contre le vent. C'est juste une question de ce que je veux, ce que tu disais. Il suffit que je veuille mettre la voile un petit peu comme ça plutôt qu'un petit peu comme ça. Et je peux avancer quand même contre le vent. Je me sers de sa force, de son influence, pour faire ce que moi je veux. Puis il y a l'autre technique qu'ont trouvé très vite les marins portugais, c'est d'aller très au large vers l'Amérique du Sud, parce que dans l'hémisphère Sud, les vents tournent comme ça. C'est-à-dire de l'Afrique à l'Amérique du Sud et ils remontent vers l'Équateur. Donc, hop, on retrouve les vents qui viennent de derrière pour pouvoir, et là, c'est servir de la géographie et de la connaissance des vents, c'est-à-dire de la météo, et se servir d'un savoir pour pouvoir avancer où on veut quand même. Et c'est peut-être comme ça qu'ils ont découvert le Brésil, mais comme il y avait un secret dans la marine portugaise, les marins faisaient serment de ne rien dire de leur découverte. Donc, c'est resté longtemps le secret des Portugais, que vraisemblablement, ils ont découvert le Brésil bien avant que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, c'est-à-dire Cuba, en fait. Ce qui pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui les Brésiliens parlent portugais, parce que les Portugais s'étaient sans doute installés là depuis bien avant. Dans cette idée, donc, de se servir d'une influence extérieure, pour faire quand même ce qu'on veut, ce qui rejoint ce que tu disais. Ma mère, il y a des choses que je retiens d'elle, il y a certains traits, et puis il y en a d'autres où je continue, elle n'aura pas de contente, sans dire autant de mes parents. Par exemple, les jeux de mots, l'humour, j'adore, j'en fais tout le temps. Excusez-moi si là, j'en fais pas trop, mais il faut que ça me vienne. Parce que mon père était dedans. Il s'était le champion des jeux de mots, des histoires drôles, etc. Donc, ce trait-là de mon père, je l'ai gardé. Et tu donnais aussi l'image, c'est bien de donner plusieurs images différentes, de l'enfant qui coupe les fils de la marionnette. Oui, mais il ne les coupe pas tous. C'est bien de les couper pour aller où on veut, mais il y a quand même quelques fils qui nous permettent de tenir droit. La marionnette, elle se laisse tomber et elle ne fait plus rien. C'est toute une question de nuances et d'histoires particulières. Parce que chacun va couper les fils qui lui conviennent et puis garder les autres qui lui conviennent aussi. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et c'est pour ça que chaque sujet mérite d'être écouté. C'est pour ça qu'on va vous donner un peu la parole. Bonjour, on est revenu. Alors, là, jusqu'à midi, vous êtes en question, j'ai tout de suite ensemble avec les gens présentiels et aussi vous chez vous. Moi, je peux dire ce que vous mettez dans le chat pour les gens chez vous. Donc, je vais essayer de vous enlever dans la répartition de parole entre le présentiel et avec les gens qui sont chez eux. Du coup, là, c'est un problème, j'ai tout de suite. Les gens présentiels, c'est un problème. Alors, moi, je suis frustrée depuis quelques jours parce que c'est vrai qu'on a fait une formation d'art thérapeute. On a été éclairé par la psychanalyse. Et si j'ai bien compris, le phallus, ça représente le manque. Et moi, en fait, je me dis pourquoi on ne pourrait pas transformer. Pour l'homme, ça serait l'utérus, le manque. Et pour nous, les femmes, ça serait le phallus. Parce qu'en fait, j'ai du mal à concevoir. Je ne comprends pas pour l'homme comment on peut dire qu'il a un phallus alors qu'il a... C'est ça que j'ai du mal, en fait. J'ai dit. J'ai déjà parlé, j'ai déjà réussi à m'entendre quand il parle. Ouais, j'ai déjà réussi à m'entendre. Moi, dans la présentation, j'ai peu lu la coran, j'ai peu le feu. J'ai été lu lorsqu'elle m'a dit à l'école d'assistante sociale. Donc je disais, je ne connais rien. Il faut mettre rien. Et maintenant, avec le feu que je comprends, pourquoi je n'ai pas compris ? Parce qu'il y avait beaucoup de mots employés, beaucoup de poétiques très jolies qui étaient employés. Et moi, ça m'a empêchée de comprendre. La question du phallus, maintenant, c'est la question du guillis. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas tant le phallus, tant tant qu'elle sait. La question de la présence et de l'absence de quelque chose. Il se trouve que moi, petite, c'est sur le guillis, que le garçon avec moi, je n'avais pas, que j'ai pu voir cette différence-là. J'ai évoqué avec les Duponts quand ils tournent. Non, les Duponts, c'est le bidon de sens qui tombe, c'est le détail. Et ça me permet de voir là où ça pourrait être tout là et sans différence. C'est un esgo, un truc un peu différent qui me fait reprendre du sens. Alors maintenant, c'est vraiment l'idée du là et du pas là qui vient d'intéresser. Et j'ai fait aussi un peu l'image de l'informatique avec le 0 et le 1. Le 0 et le 1, c'est le début de ce qu'on appelle du codage en informatique. Et ça correspond à le 0, il n'y a pas de courant, c'est le 1, il y a du courant. Et c'est cette différence-là qui permet après de coder, pour le coup, le langage, c'est vrai, c'est pour le coup, coder au sens de faire une image, comme voilà sur l'écran. C'est à partir de ce courant qu'elle a et de ce courant qu'elle n'est pas là, qu'on arrive après derrière à faire l'image complète graphique qu'on peut voir. C'est pareil, c'est l'amorce de ce qui permet de faire l'image. Je parlais tout à l'heure du culture sur bois. C'est le fait que j'enlève un bouffe de bois, ou j'enlève, qui fait que ça va déterminer du coup l'image après qu'il y a. Déjà, vous avez le sentiment à moi d'avoir perdu quelque chose en plus que le mec, il est en plus, le sentiment de frustration de ce que tu décris, moi je le partage. j'entends me demander, c'est bien pour moi. Je trouvais en plus un côté très mec à la psychanalyse, pour le coup, qui m'a longtemps agachée, puis en plus je ne voyais pas pourquoi on avait, c'est comme la phrase, je vais la dire d'être radio, tu me complèteras, c'est « la représentation du sexe féminin n'existe pas dans l'inconscient ». C'est une phrase qui existe pas. Et moi je n'étais pas d'accord, c'est de me dire pourquoi on n'aurait pas d'accord. Donc j'avais déjà eu des bulles dans mes rêves, des trous, je voyais bien que c'était, pour le coup, féminin, vu qu'il y a des trucs qui rentraient dedans. Donc je me sentais frustrée et aussi agachée de voir, comme s'il n'y avait que ce qu'il y avait le mec qui allait être. Oui, vas-y. Pas à l'inverse, dans d'autres sociétés, se dire qu'il y a un truc en trop chez l'homme, que la femme, je veux dire, elle est constituée, que l'homme a un truc en trop, pas en plus, mais en trop. Du coup, est-ce que ce n'est pas la représentation européenne paternaliste qui nous amène à voir ce truc en étant quelque chose qui nous manque à nous ? Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est parce que nous sommes structurés comme ça, nous, les humains, que la société reprend cette forme et nous la renvoie en retour. Mais je pense que c'est fondamentalement les enfants qui pensent comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils aperçoivent la différence sexuelle, ils l'interprètent comme ça. C'est une interprétation, c'est imaginaire. Ils l'interprètent comme on l'a coupé à la fille. Il lui manque quelque chose. C'est frustrant, c'est tout ce que vous voulez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, c'est tout aussi frustrant pour le garçon qui se dit, putain con, si on lui a coupé à elle, c'est qu'on peut me le couper à moi. Et ils vivent toute leur vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, non, au-dessus de leur zizi, au sens où toute frustration, tout ennui dans la vie va être interprété au niveau de l'inconscient comme on vient de me la couper. Alors que d'évidence, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose de pas juste. Et effectivement, toutes les femmes que j'entends ont état de cette injustice, de ce que ça pourrait être autrement, etc. Ce qui fait que ce que tu racontes de ta fille, qu'elle fait une maison avec un robinet, parce qu'elle rétablit la justice, ou toi qui t'es vu toi-même avec un zizi, c'est rétablir la justice, et ainsi de suite. Les garçons se voient rarement avec un zizi coupé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le craignent pas. Moi, je le crains. Dans mes rêves, j'ai vu ça. Il faudra que je vous indique un rêve qui fonctionne là-dessus un de ces jours. Il faudra que ça me vienne. Mais pour dire pourquoi ça ne serait pas l'utérus qui serait l'organe manquant au garçon, c'est tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Ça, c'est un savoir qu'on apprend quand on est grand. Parce que quand on est petit, qu'on voit, c'est la différence. Il n'y a pas. Et même quand les parents, ça j'ai pu le constater, mais des centaines de fois, même quand les parents expliquent gentiment, avec des bouquins qui sont gentiment faits pour les petits-enfants, qu'il y a un utérus et que c'est là-dedans que ça se passe et qu'il ne manque rien à la femme, etc. Et pour les enfants, ça leur passe. Eux, ils croient ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils l'ont interprété comme castration et surtout comme punition. Parce que ça rentre justement dans le cadre de ce qu'ils vivent tous les jours. C'est-à-dire, fais pas ci, fais pas ça, viens ici, viens toi là, te mets pas dans le lit de maman, etc. Et qui sont souvent accompagnés de punition. Alors, ce n'est pas forcément comme au XIXe siècle où il était courant de dire « on va te la couper » si tu continues de faire pipi au lit. Alors maintenant, on le dit moins, mais il y a encore des gens qui le disent. C'est-à-dire, ça fait vraiment partie du quotidien des enfants. Après, quand on grandit, on l'oublie. Même les parents l'oublient. Ils oublient qu'ils ont dit « on va te la couper » quand tu étais petit. Et parce que c'est insupportable. À la fois, c'est insupportable et en même temps, c'est le truc qu'on ne peut pas écarter. On tombe dedans, on tombe dans la marmite quand on était petit. Et quand, alors je reviens encore à l'utérus qui pourrait ne pas être... parce qu'on pourrait dire « c'est équivalent ». Il se trouve que ça ne le l'est pas. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché de rêver que j'étais enceinte de ma fille à plusieurs reprises. Ça veut dire que quelque part, dans le fond du fond de mon inconscient, en ouvrant vraiment toutes les trappes, là, 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 il y a un truc où je regrette de n'avoir pas été une femme pour mettre au monde ma fille. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que toutes les femmes se rattrapent. Je me le dis assez par rapport à Zoé. C'est-à-dire que, « ah oui, on n'a pas de zizi », mais on met les garçons au monde. Enfin, on met les enfants au monde d'une manière générale. Si c'est un garçon, c'est mieux. Ce qu'on a beau dire aussi, là, j'ai entendu des centaines et des milliers de fois, « c'est pareil qu'un garçon ou une fille, on ne fait pas de discrimination. » Puis, dans la réalité de tous les jours, eh bien, le garçon, il a plein de faveurs et la fille pas. J'ai entendu cette histoire des milliers de fois pour les gens qui vivent dans une famille où il y a des garçons et des filles. C'est toujours comme ça. Malgré que les parents disent « ah mais nous, nos enfants, on les traite tout pareil. » Oh là là, pas de discrimination. Surtout pas. Mais c'est vrai aussi, entre frères, quand il n'y a que des frères. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue. Discrimination formidable. Il y en a toujours des favoris et pas d'autres. Et les parents continuent à dire « non, mais tout pareil, pour nos enfants, c'est faux. » C'est toujours. Ou quand il n'y a que des filles, il y aura toujours une préférée, une laissée de côté, etc. » Donc, il y a de l'injustice. Qu'on le veuille ou non, et quoi qu'on fasse pour essayer de l'adoucir, de la nier, de faire comme si c'était pas ça. En psychanalyse, moi, ce que j'ai été amené de repérer pour moi-même, c'est que, d'une part, ça m'a permis de vachement mieux comprendre les femmes, de les écouter, tout simplement. C'est pas dans les livres que j'ai trouvé sous ça, c'est de les entendre. Et de dire, moi, très sincèrement, et très du fond de mon cœur, je compatis. Parce que je conçois que les règles tous les mois, surtout quand elles sont douloureuses, l'enfantement qui est douloureux, tout un tas de discriminations qui vous tombent dessus et qui sont indéniables, ça me fout la gerbe. Et ça, oui, ça ne m'amène que ce sentiment de « je comprends mieux, je comprends mieux, et je compatis, ouais. Et je fais tout ce que je peux pour adoucir le truc, mais je peux pas tout. Je peux ce que je peux. » Ce qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, on ne dit plus aux enfants, on ne va pas se couper, on leur dit quand même, parce qu'ils ne voulaient pas trop ce que je voulais dire. Mais par exemple, c'est pourquoi tu te touches la noix, il ne va pas s'envoler. Il y a tout le truc qui reste dans l'imaginaire et qui arrive. Il y a ce qui dit que ça peut partir. D'ailleurs, on parle du petit oiseau, quand on parle de ma version souvent. Il y a ce qui dit que ça peut partir. Moi, il y a un truc qui me touche, c'est moi que j'avais entendu un peu comme morale, moi, dans ma représentation, c'était passé dans le champ de la morale de « c'est mieux d'avoir le truc que de ne pas l'avoir ». Et en fait, aujourd'hui, là où moi j'ai bougé, c'est que je le considère plus ce truc-là comme dans l'ordre de la morale, au sens où c'est bien d'avoir plus. C'est plus dans ce que ça me fait d'avoir un truc en moins qu'un truc en plus. C'est dans le côté jalouse. Moi, je me sens jalouse, par exemple, je parlais aussi du lien des parents et des enfants. Je me sens beaucoup plus jalouse de ma fille que du film de l'homme qui partage ma couche et de mon fils. Parce que ma fille, je sais pas, elle a un papa qui fait des trucs avec, qui la regarde, qui a... J'ai le sentiment parfois qu'elle me pique ma tête. Le matin, des fois, quand on se retrouve en campagne familiale, le matin, il est toujours au milieu de mon mec et moi. J'ai eu un sentiment de jalousie vis-à-vis de ma fille. C'est là, c'est ça. Des fois, des fois, des fois, je suis vivée, c'est moi qui... je reprends ma place, je reprends ma place, mais c'est pour cet enjeu pour moi de trouver ma place. C'est que du coup, de me repérer, de trouver du sens. C'est pour moi, maintenant, la question du vis-à-vis qui est là ou qui n'est pas là, imaginairement, en parlant, bien entendu, ça me permet d'avoir un truc différent qui me permet de reprendre du sens, de faire une représentation du monde et moi, et de trouver un sens là où il est. Je ne sais pas de dire partout, mes copines des fois me disent « Oh, bah, je ne sais pas de... » Vous voyez, vous me prenez gueule, mais pour le coup, ce qui est drôle, c'est que c'est souvent être évident, reviens, t'as vu ? Mais ça fait rire, et c'est bien que ça vient toucher quelque chose de... En tout cas, pour moi, qui est un peu comme à tout le monde, ce truc... Alors, maintenant, on en parle beaucoup plus du sexe, pour le coup, je trouve, les mouvements comme la culture révolution, il y a un truc sur... tu bandes ou quelque chose dans le genre où les mecs aussi parlent en disant aussi, d'ailleurs, ce poids du truc en plus, il y a des trucs lourdes et puis des fois, le fait de ne pas pouvoir bander, c'est compliqué. Je sais, parce que dans... En tout cas, c'est comme ça que je me donne... Par exemple, dans l'imaginaire du mec, pour moi, je pense qu'avec la nana, il faut qu'il y aller. Ça marche. Et du coup, les fois, c'est... Je sais que ça ne marche pas que la nana... Moi, je serai la première à le faire, je pense qu'elle doit être... C'est un cas d'en parler, c'est une dernière à l'arrière, parce que de partir de faire ce sujet, j'en ai pas mal à l'arrière, j'en ai pas mal à l'arrière, j'en ai pas mal à l'arrière, parce que... On pourrait aussi dire que l'utéris, c'est ce qu'on a dit, le truc en plus. Alors, du coup, avec ma fille, qui m'a dit pourquoi tu m'as fait fille, moi, je vais être un garçon, pleure sur ma maman en disant je dois être comme mon frère, voilà. Je me disais, il y a des gonzesses, elles sont trop cool, je trouve, regarde Mulan, le bol de le cul a une armée entière, elle est quand même trop cool, la nana, et pas t'inquiéterie, et il y a le petit maman, il faut rapidement pour porter les bébés, voilà, et puis on se soutient aussi, je pense, mutuellement, on en rit, on en parle, mais du coup, j'en reste pas moi à être jalouse de mon mec parce qu'il y a des trucs que j'ai pas, ou d'une nana, d'ailleurs, qui va être, pour moi, dans mon regard, beaucoup plus jolie que moi, donc du coup, beaucoup plus attirante, donc du coup, potentiellement, qu'il va choper plus d'idées que moi, le mec n'est pas qu'un, on est bien d'accord, mais il y a ce truc-là, qui est derrière, voilà, j'ai dit. Oui, ça retouche au château ambulant où la punition, enfin, le sort qui tombe sur Sophie, c'est de perdre sa beauté, elle ne peut pas perdre son zizi, elle a déjà perdu, mais ce par quoi les nanas se refont aussi une santé, c'est la beauté, parce que comme tu dis, avec la beauté, on peut faire se dresser beaucoup plus de zizi, même si ce n'est pas le but avoué, inconsciemment, il y a de ça, quitte après, en n'en avoir qu'un seul et vouloir se le garder pour la vie, même quand on en a un comme ça à la maison, quand même, on se fait joli quand on sort en boîte ou dans des soirées entre amis, parce que si ça émoustille le copain du mari, c'est quand même pas si mal, même si c'est pour pas aller jusqu'au bout et on s'en fout, mais quand même. Donc la beauté, dans mon vocabulaire à moi, c'est ce qui rend la femme phallique, c'est-à-dire, c'est ce qui lui donne une revanche sur le fait de ne pas avoir de zizi. Elle fait avec ça. Et puis, ce que tu disais, je voudrais revenir sur ce que tu disais de la morale, tu disais, ça revient dans la morale. Moi, je précise plutôt, c'est la source même de la morale, parce que la castration, c'est toujours vécu par les enfants comme une punition. Une punition de quoi ? D'avoir voulu aller dans le lit de maman. Et ça, c'est incontournable. C'est-à-dire, ça renvoie à toutes les autres punitions. T'as pas rangé ta chambre, t'as été sale, t'as pas fait tes devoirs, enfin, tous les trucs qu'on peut reprocher à un enfant, lui, inconsciemment, il le renvoie à c'est une castration. On me coupe le zizi. Qu'on soit fille ou garçon, d'ailleurs. Parce que c'est vécu pareil, une punition, c'est vécu comme une frustration. Et on voit bien à quoi ça sert. Ça sert à recadrer les enfants, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils ne font pas caca partout, qu'ils font leurs devoirs, qu'ils sont propres, qu'ils rangent, etc. L'ordre symbolique, pour le dire comme c'est, la propreté, la politesse, toutes ces choses qui font qu'on se tape pas trop sur la gueule, mais quand même, qui essaient de ralentir ce système de on se tape sur la gueule. La morale, en général, ça découle très exactement de ça. Si je ne suis pas moral, on va me la couper. Ou, comme ce qui arrive à Sophie, c'est pas exactement comme ça que c'est présenté, mais la punition à elle, c'est qu'elle devient vieille et moche. Voilà, c'est une punition. Pour quoi faire ? Pour avoir eu des vues sur le beau mec. C'est la jalousie de la sorcière des Landes qui lui fait donner ce sort à Sophie. Mais, c'est une métaphore, pour moi, de la, ce dont tu parlais tout de suite, d'ailleurs, de la jalousie de la mère qui voit que la fille, elle intéresse bien son papa. Et donc, que toute mère aimerait bien planquer un sort à sa petite fille pour qu'elle devienne grosse et moche et vieille, pour que papa ne s'y intéresse plus. C'est très con, mais c'est comme ça. Ça fait partie des trucs injustes, mais qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas. Ça n'empêche pas d'aller infiniment refilocier, c'est les deux trucs contradictoires qui coagissent. Et justement, le fait, moi, je sais, en tout cas, de reparler ce côté jalouse, me permet, dans la vie de tous les jours, de faire moins de conneries avec elle. De plus t'empêche quand je sens que, je me vois faire, je me dis, c'est toi, avec toi, et je l'aime infiniment, c'est un petit bout de moi. Ce n'est pas un petit bout de moi, je le sais aussi, mais il y a ce truc, c'est la plus belle. C'est une question ou d'autres ? Ou une simple remarque ou une histoire à raconter. Est-ce que quand on a un rêve à 15 ans ou à 35, ça joue dans l'interprète ? Cette notion de temps, est-ce que c'est important ? Ça joue ? Est-ce que ça ne joue pas ? J'ai dit. Alors, je m'ai posé à peu près la question. Ça me fait du bien d'entendre d'autres questions. Je me dis, oh putain, je ne suis pas la seule à me l'être posée, c'est cool. Ce qui me vient, c'est qu'un rêve, je peux le relire et parfois retrouver d'autres choses dedans. Il y a ce but de ne s'est jamais figé vu que c'est de l'association libre et que moi, je bouge aussi et il y a des fois des portes de mon inconscient qui sont plus ouvertes que d'autres dans les moments de ma vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les rêves que je racontais de la sorcière qui me coupe les bras ou du sang de vie, je les faisais petites. Je ne les ai plus faits après. C'était autre chose. Après, je ne me suis pas trop rappelée de mes rêves, c'est quand j'ai commencé mon analyse où là, du coup, parce que j'ai eu mon influence au sens où je t'ai lu et j'en ai lu d'autres où j'avais mes séances d'analyse. Richard était mon psychanalyste quand j'avais quelqu'un encore avec qui je m'entraînais. Maintenant, je continue à faire mon analyse, à échanger avec d'autres et parler avec d'autres, du coup, et j'adresse mon discours, donc le mécanisme est le même. Mais j'avais besoin de ce cocon auparavant où je ne pouvais parler qu'à un seul gars que je ne sais, après tout, il n'avait pas l'air d'être trop moralisateur puis il fait sortir des trucs des fois, et une fois, il me dit « putain, je ne peux pas vous regarder là. » J'aimerais bien être sur le divan parce que j'ai fait en vidéo en plus, regardez-moi, je n'ai pas regardé la séance et j'ai pu le dire quand même. Et après, du coup, j'ai pu passer le pas. Et du coup, les rêves sont arrivés et j'ai été ébahie quand je... En fait, je m'y suis intéressée. C'est devenu... J'ai désiré ce rêve. J'avais besoin, j'avais envie de se valer parce qu'il n'y avait plus et j'avais besoin d'autres semaines. Je ne sais pas, j'ai besoin d'autres semaines et d'avoir un rêve à chaque fois aussi. Et du coup, au début, c'était, je pense, l'influence et le désir pour Richard, que ça m'a poussé là puis tout à fait, à force d'analyse, ça s'est décalé sur mon propre désir que j'évoquais tout à l'heure. Donc du coup, l'analyse, ça m'a permis de me décaler et de devenir un peu plus maître dans mon bateau ou dans ma voiture. Et c'est mon désir de comprendre d'où je viens qui fait que je pouvais et que je peux encore me rappeler de mes rêves. Une espèce de... Et du coup, je vois différentes formes dans mes rêves. Il y a des grandes structures qui se dégagent mais ce n'est pas forcément les mêmes et ce n'est pas tant le fait je pense de l'âge, c'est parce que je m'interesse et je les ai analysés. Voilà. Ma part, mon expérience, c'est une meilleure suite. J'ajouterai, si je peux me permettre de te tutoyer, dans ta question, il y avait ce que je disais ce matin, j'y ai senti, cette influence culturelle de l'objectivité. C'est-à-dire, est-ce que l'interprétation à telle époque, à telle époque, à telle époque, est-ce que ça joue ? Moi, j'y entends qu'elle est la bonne. Est-ce que ça ne va pas être dévié, changé, par le fait qu'on réinterprète un rêve qu'on a eu il y a dix ans, etc. C'est important de repérer, pour moi, cette influence de l'objectivité qui traîne tout partout dans notre culture. Le travail de la psychanalyse étant de revenir à la subjectivité. C'est-à-dire que moi, sujet, je l'interprète à dix ans, à vingt ans, à cinquante ans, à soixante-dix ans, c'est moi, sujet. Donc, si à dix ans de différence, je reprends le même rêve et que je me dis « Oh, il y avait d'autres choses dedans que je n'avais pas vues. » C'est très bien. Ce qui avait été dit il y a dix ans, c'était bien aussi. Et ce que je dis maintenant, c'est bien aussi. Il n'y a pas de bien pas bien, d'ailleurs. Il y a juste « J'évolue, je vois les choses différemment. » Et donc, tout est à prendre. Il n'y a rien à jeter. La psychanalyse, c'est ce lieu où, justement, on peut tout dire. On peut tout dire, c'est-à-dire, on essaie, ce n'est pas toujours facile, de mettre la morale de côté parce que la morale, c'est ce qui vient dire qu'il y a du bien et du pas bien. Il y a des pensées bien et des pensées pas bien. Les pensées pas bien, il vaut mieux ne pas les dire. Non, ici, on peut tout dire. Donc, quoi que ce soit. Mes rêves à moi, combien de fois je les ai interprétés une fois et puis, quand je les publie sur Facebook, je m'aperçois que j'avais oublié tel truc. Puis, quand j'en parle dans un colloque, je me dis « Tiens, là, je ne l'avais pas vu comme ça. Bon, très bien. À chaque fois, c'est un approfondissement, une avancée. Pas de souci. Ça va comme réponse ? J'ai juste une remarque, une question. Par rapport à l'influence dont vous parliez tout à l'heure d'influencer en parlant. Sous-titrage Société Radio-Canada